bonjour les femmes et bienvenue à notre capsule du mercredi le 17 ou le 18 août j'ai un petit peu de misère avec mes dates mais bienvenue quand même parce que c'est vraiment une belle collection vous savez que les collections d'esqualeaux c'est toujours très très mousse dans notre garde-robe parce que on adore toutes ces collections là qui est vraiment très féminin avec de très belles couleurs alors avant de commencer à vous montrer ma deuxième capsule du de la compagnie esqualeaux je me présente je m'appelle marina je suis propriétaire et styliste de la boutique marina prêt-à-porter depuis déjà 19 ans alors notre mission à nous les femmes c'est justement de vous rendre belle de vous montrer des vêtements dans lequel vous allez être bien confortable que vous allez avoir être affiné à vous être féminine et surtout d'avoir une confiance en vous parce que quand on sent bien dans un vêtement je crois qu'on peut comme déplacer des montagnes parce que on est vraiment comme ce qu'on dit c'est vraiment vraiment un important d'être bien dans notre vêtement alors je commence avec c'est ce que ce que j'ai ce matin une super de robe dans les teintes de beige et de couleur un peu briques dans un dégradé vraiment bien la robe pas de collet on adore ça un petit mao colle en v boutonnée aussi à l'avant bon moi je l'ai mis avec la même ceinture mais j'aurais pu aussi y mettre comme j'ai comme on sait on sait que c'est très tendance cette année les petites ceintures élastiques on aime ça parce que ça nous sert pas on est bien là dedans ça suit notre corps et la longueur aussi la largeur ce qu'ils aient elle est vraiment très belle donc j'aurais pu mettre aussi ce genre de de ceinture là qui est seulement à 35 dollars j'ai du noir j'ai du beige et du rouge et j'ai un beau vert kaki donc ça peut être une belle manière de le porter ou encore comme moi j'ai fait là de la porter avec le même le la même le même tissu c'est comme un genre de satin polyester donc c'est lavable c'est facile de faire l'entretien de ce vêtement là la manche elle est quand même assez longue regardez avec un poignet donc vous pouvez la porter là vraiment plus longue moi je préfère toujours la manche trois corps parce que moi je suis une éternelle femme qui est toujours chaud donc c'est sûr que je dégage je me dégage toujours un peu la longueur elle est quand même belle la femme au travail vous allez adorer cette petite robe là parce que c'est léger c'est vraiment un beau un bel ensemble à porter hier je vous ai montré le veston en cuir vegan je voulais vous la remontrer avec ces couleurs là parce que c'est vraiment très joli dans un petit peu mon bras me fait mal je le prends de cette manière si vous voyez le cuir vegan avec cette 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 couleur de cet imprimé de robe là c'est vraiment très très beau aussi donc vous avez vu que c'est un genre de de cache de colle de coller char le veston il n'a pas de bouton non plus donc vraiment c'est vraiment un bel ensemble pour la moi je dis la femme au travail mais finalement pour toutes les femmes qui veulent se sentir féminines dans un beau vêtement donc la robe je vais vous donner le prix je vais vous donner le prix du veston la robe elle est à elle est à 100 155 $ je l'ai dans le 6 8 10 12 et 14 et mon veston je l'ai aussi dans le 6 8 10 et 14 dans le veston c'est certain que cette robe là on peut la porter tellement avec plein de belles choses regardez un genre de 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 petit manteau en genre de laine bouillie ouopsy pas boutonné je vais vous déboutonné ça aussi là ça donne un chic fou à votre robe ça fait vraiment très automne aussi de porter regardez comment est-ce que c'est beau avec aussi de porter le veston en pied pas en pied de poule mais en en laine bouillie ça avait vraiment donné aussi un certain look à votre robe donc vous voyez c'est une belle manière de le porter votre robe de plusieurs manières c'est vraiment il faut penser toujours à ça de pouvoir porter la robe avec différentes choses pour pouvoir pour pouvoir pour que la robe soit rentable finalement donc voyez c'est magnifique j'ai échappé quelque chose excusez moi alors voyez je pourrais porter aussi pour aller chercher exactement les mêmes couleurs que la robe mes petits chats qui vont chercher exactement regardez comment est-ce que c'est joli les belles couleurs qu'il y a sur le foulard il est à 40 dollars mon petit foulard alors voyez avec de la laine bouillie vous pouvez mélanger toutes ces textures là avec un coup de coeur hier je vous ai montré le fameux manteau en cuir en vrai cuir finalement c'est un cuir vintage je l'avais montré en violet mais je voulais garder celui ci pour vous montrer le orangé avec la collection des squalos parce que comme je vous ai dit à plusieurs à plusieurs reprises cette semaine et la semaine passée on va faire des live et des vidéos à tous les jours de la semaine sauf les deux jours que nous sommes fermés le dimanche et le lundi donc on va vous montrer des petites capsules et on va vous vous aider à marier des vêtements dans lesquels vous tombez en amour pour pouvoir pour pouvoir les porter vraiment allègrement alors voyez comment est-ce qu'il est joli le manteau en cuir on a testé hier les grandeurs parce qu'on était comme pas sûr donc dans les vêtements de le moment de ce manteau là j'ai dû 8 10 12 14 je vous dirais que si vous habillez huit ans prenez un 10 ans ils sont quand même fait petit moi j'ai le large sur le dos le voyez parce qu'il est quand même fait petit pour moi mais ça vous donne quand même une une idée dans lequel c'est vraiment un beau manteau vous regardez comment est-ce c'est joli les poignets avec des fermetures éclairs c'est vraiment un beau sport chic donc avec la robe ça donne vraiment un beau coup d'oeil j'avais aussi dans la même dans les mêmes imprimés on parle de robe il ya des femmes qui préfèrent à l'automne porter plus chemisier pantalon j'ai le beau chemisier vraiment dans les dans des imprimés vintage regardez comment est-ce que c'est joli donc il ya du beige du guéri même ça pourrait être marron là dans ça pour on pourrait porter un pantalon marron on pourrait porter un pantalon aussi noir avec des teintes de beige et de orangé je trouve que ça fait vivifiant c'est vraiment des couleurs d'automne moi l'automne je trouve que c'est des couleurs qu'on a besoin de porter c'est vraiment très chaleureux donc voici là avec mon pantalon noir c'est vraiment très joli le pantalon je l'ai dans toutes les tailles à partir de 4 ans jusqu'à 16 ans il est à 125 $ le pantalon sans ceinture et sans fermeture éclair donc vraiment un poulon très confortable le chemisier je l'ai de 6 8 10 12 et 14 il est à 112 dollars c'est aussi fait en polyester vous savez aussi que bon j'ai aussi ce ce petit débardeur là que j'aime beaucoup voyez on est vraiment dans les années 70 début 80 vous souvenez on portait beaucoup le débardeur par dessus nos chemisiers l'année passée ça a été très fort cette année on va les voir encore aussi très très fort regardez comment est-ce que ça fait joli je trouve que c'est le fun pour le travail c'est sport et en même temps c'est vraiment très très tout allé aussi donc voici ça fait vraiment très joli avec le pantalon noir on pourrait aussi le porter avec un pantalon dans les teintes de beige aussi regardez comment est-ce que c'est joli aussi vous savez c'est ainsi de la de la saison on veut porter comme comme on veut commencer à porter de l'automne mais on veut pas être encore dans le trait foncé alors c'est ouops alors c'est ça ça pourra être vraiment quand je parle du chemisier avec le pantalon beige à ce moment là ça vous donne vraiment une transition donc après le chemisier vous pouvez le porter avec des choses plus foncées et ça va vous donner encore une manière de plus pour le porter ces pantalons ici il me reste une taille 12 ans et il me reste 2 12 ans seulement là ça le parti vite le beige on sait que les femmes adorent ça j'ai aussi dans le même imprimé ma petite jupe elle est vraiment mignonne vous savez que esqualo dans les jupes ils sont vraiment très forts c'est eux finalement qui nous ont réconciliés avec la jupe parce que ça faisait quand même plusieurs années qu'on a qu'on n'avait pas de jupe en boutique mais esqualo a fait vraiment des petites jupes vraiment très vaporeuses qu'on porte vraiment beaucoup avec nos t-shirts avec des manteaux avec avec des gros chandails regardez là en ce moment vous pourriez vraiment la porter et aller mettre juste vraiment un petit chandail tout simple comme ça pour y donner une allure un peu plus estivale transition ça pourrait être très joli la jupe je l'ai aussi dans toutes les tailles de de huit ans jusqu'à du 16 ans elle est à 105 dollars et vous savez cette jupe là en même temps bien c'est certain que quand vous allez la porter plus tard dans la saison quand on va être vraiment avec les températures adéquates de l'automne vous allez le porter avec aussi des grands des gros chandails à grandement à grand à grand à gros smile ça va lui donner vraiment un bel allure regardez c'est vraiment très joli de le porter avec des gros chandails est ce que vous aimez ça les femmes cette couleur-là moi j'adore ça cette chance cette couleur-là je trouve que c'est vivifiant et vous comment aimez-vous ça cette cette couleur c'est cette couleur c'est imprimé là regardez j'ai des femmes qui me font des cartes et alors oui vous êtes comme moi vous aimez beaucoup ces collections c'est de couleur regardez comment est-ce que c'est joli aussi avec un un chandail à maille lâche qu'on appelle tu sais là c'est vraiment le chandail qui a l'air pesant qui tombe tu sais là qui tombe vraiment droit donc avec le chemisier regarde avec le la jupe pardon c'est vraiment très très joli alors vous voyez c'est beaucoup de belles de beaux ensembles qu'on peut porter le chandail il est à 105 de large et small medium large et j'ai même le foulard aussi qui est avec donc voyez c'est vraiment là porter des choses très voluptueuses comme avec la jupe avec les les chandails un petit peu plus plus gros c'est les tendances qu'on a vu l'année passée on va en voir encore beaucoup cette année et l'imprimé je vais mettre plus proche pour que vous puissiez voir l'imprimé c'est vraiment couleur moi j'appelle ça un petit peu couleur briques alors il ya des dégradés de briques dans la jupe et dans la robe c'est le même c'est le même imprimé alors voici c'était une partie de la collection esqualo on en reçoit régulièrement moi je veux vous montrer ça en petites tranches pour pouvoir vous permettre de mieux les voir les vêtements et de vous comment on dit ça de s'habituer à un vêtement des fois on se dit à l'imprimé j'aime pas ça mais vous savez quoi un imprimé ça vous ça nous avantage beaucoup parce que ça cache souvent nos petites poignées d'amour qu'on veut pas montrer parce qu'ils se font à travers l'imprimé donc c'est un petit truc des fois avoir de mélanger vos imprimés des fois vous me dites à la robe je la trouve trop imprimé allez-y avec un chandail par-dessus regardez je pourrais parce que la robe elle est mince regardez je pourrais porter un chandail par-dessus je pourrais porter un veston comme je vous ai montré tantôt les petits vestons de cuir qu'on porte aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur donc ça vient vous habituer vous familiariser avec les imprimés alors là dessus je vous dis à demain un autre live on vous montre encore de très belles choses ciao